Que savez-vous des trous noirs ? Que se passerait-il si vous tombiez dans l'un d'eux ? Imaginons qu'un jour, vous exploriez l'espace à la recherche d'une nouvelle planète à habiter pour les humains. Mais que vous tombiez sur un trou noir et que vous vous disiez, « Tiens, pourquoi ne pas aller le voir ? » Auriez-vous une chance de survivre ? Comment en sortiriez-vous ? Trouveriez-vous un passage vers un autre univers ? Voici ici, et nous nous demandons ce qui se passerait si vous tombiez dans un trou noir. Malgré les mots « noir » et « trou », un trou noir n'est pas vraiment un espace sombre et vide. Dans sa théorie de la relativité, Einstein a prédit comment les trous noirs se forment. Lorsqu'une étoile massive meurt, elle laisse derrière elle un noyau résiduel plus petit. Si la masse du noyau est au moins trois fois supérieure à la masse de notre Soleil, la gravité l'emporte sur toutes les forces et transforme ce noyau en un trou noir. Mais ne vous laissez pas tromper par son nom. Un trou noir n'est pas un trou du tout, mais plutôt une énorme quantité de matière entassée dans un espace très réduit. Pensez au Soleil et à son champ gravitationnel 28 fois plus puissant que celui de la Terre. Si vous deviez marcher sur le Soleil, vous seriez 28 fois plus lourd que sur la Terre. Imaginez maintenant que quatre Soleils se retrouvent dans un objet de seulement 24 km de diamètre, soit la distance que vous pouvez parcourir en 30 minutes de route. La gravité d'un trou noir est si forte que même la lumière ne peut en sortir. C'est pourquoi vous n'en verrez jamais un. Mais vous pouvez le détecter grâce au sursaut gamma que le trou émet. Ces sursauts, découverts par Stephen Hawking, portent désormais son nom, le rayonnement Hawking. Stephen Hawking lui-même pensait que les trous noirs pouvaient être des passages vers un autre univers. Donc, si vous tombiez dans l'un d'eux, vous retrouveriez vous dans une autre dimension. Chaque trou noir possède un horizon des événements. Le point où l'attraction gravitationnelle devient si forte que vous ne pouvez pas vous en échapper. Le point de non-retour. Si vous vous trouvez en dehors de ce point, vous verrez que les étoiles s'enroulent autour d'un cercle parfait de ténèbres. Lorsque vous seriez attiré vers un trou noir, vous vous déplaceriez de plus en plus vite, accéléré par la force de gravité. C'est la première mauvaise nouvelle pour vous, courageux voyageurs de l'espace. La force gravitationnelle d'un trou noir est très, très forte. Si vous tombiez les pieds en premier, vos jambes ressentiraient une force gravitationnelle plus forte que la tête. Votre corps serait complètement étiré. Les trous noirs les plus courants sont dits stellaires. Ils peuvent s'étendre jusqu'à environ 15 km de diamètre et être aussi lourds que 20 soleils. Si vous étiez attiré vers un trou noir stellaire, vous seriez complètement déchiqueté avant même d'atteindre l'horizon des événements. Assurez-vous donc de choisir un trou noir supermassif, celui qui est un million de fois plus lourd que notre soleil. Dans ce cas, votre corps restera indemne lorsque vous traverserez l'horizon des événements, car la gravité tirera vos pieds et votre tête avec presque la même force. Et si vous vous demandez où en trouver un, vous n'avez pas besoin de chercher bien loin. Il y en a un juste au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Heureusement, elle se trouve à 265 quadrillions de kilomètres de nous et n'aspirera ni le soleil ni les planètes alentours. Mais ne faites pas encore votre valise. Le franchissement de l'horizon des événements n'est que le début du défi. Il y a une singularité gravitationnelle au centre du trou noir, où la densité devient infinie. Vous seriez écrasé dans ce centre et ne feriez plus qu'un avec le trou noir. Vous ne pourriez raconter à personne votre expérience. Cependant, une personne vous observant en dehors de l'horizon des événements verrait une image très différente. Pour elle, pendant que vous tomberiez dans un trou noir, vous ralentiriez, devenant toujours plus sombre et plus rouge. À la fin, vous vous figerez sans jamais franchir l'horizon des événements. Cela est dû au fait que l'espace et le temps dans un trou noir échangent leur rôle. À l'horizon des événements, le temps s'arrête, tandis que l'espace, en revanche, avance. Il n'est pas possible de faire demi-tour et de s'échapper du trou noir. Pas plus qu'il n'est possible de remonter le temps. Même lorsque le trou noir finit par mourir, en émettant toutes les particules qu'il a absorbées, y compris celles de votre corps, il serait impossible de dire si ces particules sont vous. Stephen Hawking a toutefois trouvé un moyen de ne pas perdre les informations concernant votre corps. Il a théorisé qu'il existe des univers alternatifs avec des histoires différentes. Cela signifie que, dans une réalité, vous êtes tombé dans un trou noir. Dans la seconde, il n'y avait pas de trou noir. Il est impossible d'être certain, depuis l'horizon des événements, s'il y a un trou noir ou non, jusqu'à ce que vous tombiez dedans. Si vous traversez l'horizon des événements et qu'il y a un trou noir, ciao ! Mais si vous finissez dans une réalité où le trou noir n'existe pas, vous seriez toujours en vie, juste dans un univers différent. Et il n'y aurait aucun moyen pour vous de revenir dans le nôtre. Oseriez-vous explorer cette possibilité ? Êtes-vous attiré par les trous noirs et l'univers ? Très bientôt, nous vous emmènerons dans votre prochaine aventure hypothétique. Restez connectés pour voir ce qui se passerait si votre « et si » devenait réalité.